Je vous propose de balayer, de revenir un tout petit peu en arrière, donc là on va revenir 5 ans en arrière sur ce qu'étaient les applications M2M, de vous donner des exemples précis d'applications M2M, parce que là on a parlé de choses un peu génériques, mais je vais vous donner des exemples de choses qu'on a faites et pourquoi c'est du M2M et en fait ce que ça fait d'un point de vue application, parce que c'est quand même l'intérêt principal, c'est pas d'intégrer du cohab dans l'USMS, ça c'est notre intérêt de technologue, on s'amuse bien à le faire, on s'éclate, on travaille au quotidien, c'est ce qui nous permet de nous lever le matin, mais l'intérêt principal c'est pas ça, l'intérêt principal c'est de récupérer la donnée du compteur. Voilà, donc là je vais vous donner des exemples d'applications M2M déjà réalisées qui fonctionnent. Alors la première, celle-là elle est jolie parce que vous l'utilisez probablement tous les jours si vous prenez les bus de la Star, je ne sais pas si ça vous arrive. Donc dans les bus de la Star, vous avez vu, il y a des beaux écrans couleur maintenant qui affichent l'arrivée au prochain arrêt. Donc en gros ça c'est une fonction qui est primordiale dans le domaine du transport en commun, qui s'appelle l'IV, l'information voyageur, aujourd'hui il y a une réglementation qui oblige les opérateurs de réseaux de transport de fournir l'information voyageur, c'est essentiel. Et ça c'est fait avec un petit calculateur télématique qui est embarqué dans le bus, qui a les fonctions suivantes, Donc le système global s'appelle système d'aide à l'exploitation et information voyageur. Alors aide à l'exploitation simplement parce que On a la partie management de la course, c'est-à-dire identification du conducteur et démarrage de la course. Donc ça c'est vraiment de l'aide à l'exploitation. Mon bus a bien démarré. L'exploitant sait que son bus a bien démarré et qu'il est bien piloté par le conducteur identifié. Les informations supplémentaires, c'est effectivement en temps réel. Alors l'information c'est aussi où est mon bus en temps réel. C'est-à-dire que je sais, moi, exploitant, où est mon bus en temps réel. Si j'ai un problème, si mon conducteur a un problème, il est capable d'informer en temps réel la centrale de gestion du bus de l'origine de son problème. L'information toujours pour le conducteur, les applications qui sont embarquées et s'est mis en place à la star, c'est ce qu'on appelle les applications d'éco-conduite qui permettent en fait de donner en temps réel au conducteur un indice ou un indice sur sa conduite. Est-ce qu'il a une conduite économique d'un point de vue carburant ? C'est toujours pareil ou pas. Ça, c'est, d'un point de vue business model, je reviens sur la partie business model. En fait, cette fonction-là paie tout le reste. Je vous donne un exemple sur les codes d'armor. La mise en place de cette fonction-là a permis d'économiser 6% de gasoil par an. 6% de gasoil. En gros, l'installation de ce système-là a été rentabilisée en 3 mois par bus. Simplement, simplement parce que, alors sans plus, c'était ludique, parce que l'exploitant des codes d'armor a dit, ok, puisque c'est ça, on vous propose de faire aussi une compétition entre conducteurs sur le conducteur qui est le plus économe. Et tous les matins, en fait, ils avaient un tableau de bord qui donnait, donc dans leur salle de repos, qui donnait quel était le conducteur du jour qui avait été le plus économe. Et donc, ils ont fait une vraie compétition. Ils ont diminué de 6% la consommation de gasoil des bus. Donc, on voit tout de suite, en fait, qu'il y a un vrai intérêt économique et écologique, en fait, à ce type de système. Et d'un point de vue business model, ça permet de rentabiliser l'installation de ces systèmes-là en 3 mois, ce qui est quand même non négligeable sur un projet comme ça. L'éco-driving, c'est analyse des données moteurs et de la position géographique. Et en gros, c'est de données, c'est simplement un vue-mètre. Donc, en fait, il y a un algorithme qui tourne sur le calculateur qui traduit ces données moteurs et la position géographique et des informations de vitesse et qui traduit ça, en fait, en un indicateur qui a trois couleurs, de rouge à vert, sur la façon dont le... Enfin, sur les informations de consommation du carburant. C'est ça, c'est ça. Mais je ne sais pas si vous avez des voitures assez récentes, peut-être pas, mais sur des voitures plutôt récentes, vous avez tous maintenant, ou quasiment tous, un indicateur qui vous précise quand est-ce qu'il faut passer à la vitesse supérieure ou rétrogradée pour économiser du carburant. En fait, c'est le même type de principe, en fait. Et la dernière information, enfin, les deux fonctions importantes, les deux dernières fonctions importantes, c'est effectivement l'information en temps réel pour le conducteur de son trajet, c'est-à-dire où est-ce qu'il se trouve sur la ligne. En gros, il y a un affichage de ce qu'on appelle un thermomètre de ligne. Thermomètre de ligne, ça donne tout, tous les arrêts, et ça indique où est-ce qu'on est sur la ligne. Donc ça, c'est de l'information vitale pour un... Excusez-moi, c'est peut-être pas le terme, mais c'est de l'information primordiale pour un voyageur. Surtout pour un voyageur nouveau, un nouvel utilisateur d'un réseau. Et en plus, ça indique les informations 1 de correspondance, donc à chaque arrêt, de correspondance avec l'heure d'arrivée du prochain bus de correspondance, et des informations de perturbation de trafic. Et enfin, la dernière... Alors, c'est pas mis en place sur la Star, je crois pas, à Rennes. Mais c'est la possibilité... Oh, zut, excusez-moi. C'est la possibilité d'avoir une Wi-Fi, un routeur Wi-Fi à bord pour faire de l'Internet. Alors, c'est peut-être pas mis en place à Rennes. Par contre, on l'a mis en place à Lyon. Donc en gros, on a une borne Wi-Fi qui tourne dans le bus. Ça, aujourd'hui, c'est une vraie application M2M parce que le système est connecté ici en temps réel avec un système d'information. Technologie utilisée, GPRS 3G, Wi-Fi pour la partie locale. Donc là, il n'y a pas de radio courte portée. L'application suivante, Autolib, ça vous dit quelque chose à Paris ? Ou Cityroule ici à Rennes ? Non ? En fait, c'est du véhicule en libre-service. Donc, non, pardon. Oh, zut. En autopartage. Autopartage, c'est un véhicule qui est parqué dans un endroit qui est identifié. On fait sa réservation sur Internet. On réserve le véhicule sur Internet. On a un badge. Aujourd'hui, à Rennes, ça marche avec la carte Corrigo. On a un badge. On s'identifie. On fait sa réservation du véhicule sur une plage horaire. Et ensuite, on se présente devant le véhicule au moment de la réservation. On passe le badge sur le pare-brise. Donc, il y a un lecteur RFID qui nous identifie et le calculateur ouvre le véhicule si la réservation est validée. Donc là, c'est pareil. C'est un calculateur intégré, développé spécifiquement pour ça, qui, effectivement, gère l'identification RFID de l'abonné et qui fournit des informations sur la course, à savoir le kilométrage qui a été parcouru et la durée. Parce qu'en fait, ces informations-là sont primordiales aussi pour la facturation derrière. En gros, on paie le véhicule à l'usage. Donc voilà. Donc ça, c'est un système qui est connecté en permanence. Ça permet aussi de faire de la géoloc. Typiquement, un exemple, les véhicules à Rennes sont géolocalisés. Alors, pour des raisons de confidentialité posées avec la CNIL, on n'a pas le droit de géolocaliser, de remonter la géolocalisation en temps réel. On ne le fait pas, on ne le fait jamais, sauf sur demande ou dérogation des forces de police. Et il y a un véhicule qui a été volé en novembre. Et les forces de police nous ont demandé de remonter sa position, ce qui a été fait immédiatement. Donc ils ont retrouvé le véhicule. Donc ces véhicules-là peuvent être géolocalisés. Voilà. Une application suivante qui est intéressante, toujours pareil dans le partage, c'est le Vélib ou le Vélostar ici à Rennes. Ça, vous connaissez peut-être. Voilà. Donc là, je parle des vélos, des vélos de quatrième génération. Alors, le vélo, c'est sympa. On est tous, on trouve ça assez sympa tous de faire du vélo. Mais en plus, quand on peut rajouter de la techno dessus, c'est quand même assez sympa. On parle des vélos de quatrième génération. Le vélo de quatrième génération, c'est, contrairement au Vélib, où en fait, on s'identifie sur la borne avec le badge. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a des installations pour libérer le vélo, des installations électriques. Il y a du filaire pour piloter les potelés sur lesquels sont accrochés les vélos. Les vélos de quatrième génération sont des vélos sans fil. La partie électronique, identification, est sur le vélo. Et ils communiquent sans fil avec la borne. Ce que ça veut simplement, c'est un problème économique. Ça veut simplement dire que l'installation de la borne complète, c'est juste quatre boulons ancrés dans le sol. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de génie civil. Donc des coûts en termes d'installation qui sont nettement diminués. Et en plus, c'est des systèmes qui sont amovibles. Donc on peut très bien envisager de bouger les stations. Parce qu'en fait, tout est sur une plaque. Donc ils peuvent envisager de bouger les stations sans avoir à bouger les infrastructures de génie civil. Donc il y a un gain en termes d'installation qui est assez important. Donc pourquoi c'est intéressant d'un point de vue technique ? Un, parce qu'on intègre du RFID sur le vélo. On a des contraintes d'autonomie puisqu'un vélo, c'est autonome. Donc en gros, c'est vous qui alimentez l'électronique en pédalant. Donc en gros, il y a une dynamo, une petite batterie qui se recharge, qui permet d'emmagasiner de l'énergie. Et puis deux, on communique sans fil avec la borne. Donc là, c'est un radio courte portée. Donc là, c'est sympa parce que comme il n'y a pas de normalisation là-dessus, normalisation aujourd'hui, on s'éclate en testant de l'internet des objets là-dessus. Et typiquement, c'est ce qu'on fait. On utilise des radios courte portée en 802.15.4 avec du six-lopane dessus. Donc là, on fait de l'internet des objets sur des projets. Puisqu'on est, pour le moment, on est en vase clos là-dessus. Donc on est autonome. L'idée à terme, pourquoi pas, quand on sera vraiment dans un concept d'internet des objets network agnostiques, c'est que les données pour interroger les vélos ou pour discuter avec les vélos ne passent pas obligatoirement par les bornes. On pourrait envisager de passer par d'autres types de canons, des box, ADSL présents dans le coin ou autres. Donc on pourrait envisager tout type de fonctionnement. L'idée étant toujours la même, on se place d'un point de vue applicatif, formatage des données, montage de la session. Donc avec ça, on s'amuse bien parce qu'on a un vrai vecteur de test en condition réelle de l'internet des objets. Je vous propose la dernière application, dans les deux dernières applications. Ça, c'est très très vite. Ça, c'est une application de tracking de la SNCF, j'en ai parlé, de wagon. Donc ça, c'est du tracking GPS. Alors le tracking GPS, c'est vraiment pas intéressant. Franchement, c'est une application. Moi, ce n'est pas le genre d'application qui me fait me lever le matin. Pourquoi ? Parce que c'est un marché qui est hautement concurrentiel. Aller suivre une voiture, ça a peu d'intérêt. Aller suivre un camion, ça a peu d'intérêt. Sauf dans ce cas-là. Alors pourquoi dans ce cas-là ? Parce qu'on est en tracking GPS autonome. GPS, GPRS, autonome. Donc autonome, ça veut dire sur pile. Complètement sur pile, avec des contraintes environnementales, puisqu'on est en extérieur. Et des durées de vie de 7 ans. Donc en gros, on nous demande de concevoir une balise. Donc c'est ce qu'on a fait. On a conçu une balise GPS, GPRS, qui dure 7 ans. Donc c'est un produit jetable. Alors comme ça, ça ne vous parle pas beaucoup. Mais imaginez votre téléphone. C'est un téléphone ou un smartphone. Et en fait, on le charge une fois et il dure 7 ans. Donc en gros, la contrainte d'intégration hardware, elle est là. On nous a demandé de faire un truc, un produit de qualité qui dure 7 ans. Donc il y a un vrai travail sur l'optimisation de la consommation d'énergie, sur l'optimisation de l'accrochage des réseaux GPRS. Il n'est pas question qu'on passe deux minutes à essayer de chercher du réseau GPRS. Il n'est pas question qu'on passe trois minutes à fixer les quatre satellites GPS qu'il nous faut pour avoir une position 3D. Donc on a des vrais, des vrais, on a eu, en fait c'est résolu puisque ça tourne, on a eu des vrais problèmes d'intégration. Et on y a quand même passé quasiment un an en développement R&D pour mettre au point ce système-là. Donc ça c'est une vraie application M2M puisqu'on fait de la remontée de données vers un système d'information. Et la dernière, alors ça c'est juste un cas, c'est pour vous. Tout à l'heure je parlais de l'application M2M à qualité de service. En fait là, c'est un réseau de collecte de données avec des contraintes métiers très très importantes. Donc le réseau c'est Médiamétrie, vous connaissez Médiamétrie, vous en avez peut-être entendu parler. C'est les systèmes de mesures d'audience à la télé. Tous les matins ils donnent en fait les mesures d'audience de la veille au soir, de ce qui a été regardé à la télé. C'est quand même super important ces données-là parce que tous les matins, Médiamétrie est rémunérée et est rémunérée tous les jours son chiffre d'affaires et fait basée sur la fourniture de ces données-là tous les jours. Donc c'est un chiffre d'affaires qui est quotidien. Et ces données-là, en fait, le pourcentage permet de fixer les prix de vente des plages publicitaires sur les chaînes télé. Donc là il n'y a que de l'argent qui est géré. Et la contrainte très forte, c'est de devoir remonter ces données-là dans la nuit sans perte ou avec un taux de réussite qui frise les 100%. On a 99,5%. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 5h du mat, les serveurs de Médiamétrie qui font de l'analyse statistique se mettent en route pour pouvoir sortir à 8h les données d'audience de la veille au soir. Aujourd'hui, on a 20 000 points qui sont équipés en France. Donc c'est des gens comme vous et moi, en fait, qui acceptent d'être ce qu'ils appellent panélistes. Donc ils sont équipés, ils ont un boîtier chez eux. Donc c'est ce boîtier-là, chez eux, qui analyse en fait la chaîne télé qui est regardée. Et les données sont remontées la nuit. Alors, elles sont remontées en WAN, en GPRS. Donc GPRS ou 3G. Et vous le savez sûrement, s'il y a bien un réseau WAN qui n'a strictement aucune garantie de qualité de service, c'est bien le réseau filaire télécom, GPRS, 2G ou 3G. Il n'y a vraiment aucune garantie de qualité de service. Et donc, en gros, il faut mettre en place des mécanismes applicatifs au-dessus pour accroître la garantie d'acheminement. Faire de la détection de perte de porteuse au plus tôt, faire de la réémission au plus tôt, faire de la détection de défaillance sur toute la chaîne au plus tôt, pour arriver à concevoir un système qui tangente les 100% de remontées de données entre 2h du matin et 5h du matin. Pour nous, c'est un client hyper important, parce que c'est un client médiamétrie, c'est un client de curling. Oui, c'est un client qui est hyper important, parce que c'est notre premier client aujourd'hui qui se rémunère sur les données qu'on remonte. Donc, il nous a mis un taux d'exigence de remontée de données qui est assez important. Et donc, on a démarré ce projet en 2005 pour une PME qui, à l'époque, était de 15 personnes. Ça a été hyper structurant. C'est ce qui nous a permis de démarrer le système d'AS30 24-7. Donc, ça a vraiment été un projet très, très structurant pour une PME à l'époque.